salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour la préparation d'un buffet qui a été réalisé pour la pour un anniversaire surprise donc c'est parti bonjour à tous je suis lucia maman de deux enfants sur ma chaîne on parle de cuisine d'organisation et de ménage pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait je vous invite à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et à venir partager avec moi sur le contenu qui vous intéresse donc pour cette préparation d'anniversaire donc j'ai été prévenu assez tard du fait de son déroulé et du coup j'ai décidé de préparer quand même quelques petites choses à manger pour 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 accompagner ma venue donc du coup j'ai commencé par un cake salier donc je voulais faire un cake salier lardons olive mais donc à cet anniversaire là étaient invités également des personnes végétarienne des personnes qui ne mangent pas de porc donc j'ai aussi réalisé des feuilletés saumon enfin un feuilleté saumon épinard et un feuilleté épinard chèvre donc pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse manger un peu de choses qui auraient été préparées préparées au four après j'ai décidé de faire aussi quelques petites choses vous verrez par la suite mais là donc on démarre avec le cake salé donc je vous remettrai toute la recette en barre de description donc comme je vous le disais c'était un cake lardons olive donc c'est le voilà c'est le cake que je fais le plus souvent et j'aime assez le faire donc voilà je me suis dit que ce serait rapide et simple à préparer et c'est quelque chose qui plaît en général donc j'ai préparé ce petit cake ensuite donc une fois que le cake était parti au four donc j'ai enchaîné avec la préparation du feuilleté épinard chèvre et du coup pour éviter que ce soit des feuilletés comme on a l'habitude d'en préparer assez souvent à la maison donc des feuilletés voilà où on aurait juste déroulé la pâte feuilletée sur un plat qui va au four et en ajoutant simplement la garniture par dessus j'ai décidé de donner ça de donner à mon feuilleté un visuel un peu différent en le faisant en faisant en sorte qu'il soit comme comme tressé donc que ce soit un feuilleté complètement fermé où on ne voit pas la garniture et de lui donner un petit côté tressé donc bon j'ai commencé par la préparation des épinards donc j'ai ajouté du sel et du poivre à mes épinards hachés mes épinards en branche pardon surgelés ensuite je les ai passé au micro ondes pour pouvoir aller très vite puisque j'étais assez pressé quand même pour la préparation de de ces repas là et pendant que mes épinards étaient au four donc du coup j'ai haché grossièrement ma bûche de chèvre puis j'ajoute un peu de wash à mes épinards du coup avant de pouvoir mélanger le fromage de chèvre et une fois que le tout était bien mélangé donc j'ai déroulé ma pâte feuilletée et j'ai coupé en fait des lamelles si je peux dire sur les côtés de ma pâte feuilletée donc ce sera plus simple à comprendre en images donc j'ai laissé un couloir qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout découpé pour pouvoir y poser ma garniture et du coup après c'est vraiment très simple en fait je ferme juste les côtés enfin le haut et le bas pour éviter que les garnitions ne sortent et je referme une lamelle à gauche une lamelle à droite une lamelle à gauche une lamelle à droite histoire que ça donne un petit effet tressé bon là du coup je pense que j'avais pas mis énormément de garniture ce qui fait que ça va pas trop ça va pas trop bombé mon feuilleté mais le résultat était super bon après et en plus là moi c'est une quiche qui est enfin c'est comme une quiche du coup puisque j'utilise une pâte feuilletée j'utilise une garniture mais l'avantage de réaliser un feuilleté de cette façon là c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser de produits laitiers donc de crème fraîche et c'est là j'ai juste j'avais juste mon fromage que j'avais décidé de mettre en garniture mais là vous allez voir du coup que pour le deuxième feuilleté du coup c'était épinard saumon je n'ai pas du tout utilisé de produits laitiers et je trouve que du coup voilà c'est c'est l'avantage de faire un feuilleté de cette façon là c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser de produits laitiers pour pour réaliser le feuilleté alors que moi je sais que si si j'utilise une pâte feuilletée que je déroule sur sur un plat qui va au four et que la pâte feuilletée reste ouverte je vais mettre une garniture et après je vais mettre une base de crème fraîche oeuf pour pour finir mon feuilleté je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais là du coup c'est différent comme comme du coup tout va être fermé et qu'on n'a pas besoin de voir la garniture qui à l'intérieur du coup on n'a pas besoin de mettre de produits laitiers après en termes de volume moi donc là c'était la première fois que je faisais un feuilleté de cette façon là et je me suis rendu compte après que j'avais pas suffisamment mis de garniture ce qui fait que mon feuilleté du coup on l'a mangé enfin un feuilleté a permis de nourrir quatre personnes uniquement mais voilà si j'avais mis plus de garniture donc plus de sous plus d'épinards et plus de saumon dans le cas de celle ci j'aurais pu nourrir plus de personnes avec un seul feuilleté on va dire donc l'appareil je procède de la même façon je ferme une lamelle à gauche une lamelle à droite je referme bien le haut et le bas avant de refermer les lamelles par dessus et je badigeonne le tout d'oeuf de jaune d'oeuf pour pouvoir dorer mon feuilleté donc j'ai oublié de vous montrer le résultat une fois fini mais sachez que j'ai fait une grosse boulette c'est que quand je suis partie le lendemain pour l'anniversaire de ma tante j'ai complètement oublié de prendre tout ce que j'avais préparé au four donc les deux feuilletés et le cake salé donc je me suis retrouvé là bas sans mais sans mes préparations au four j'ai essayé de faire de les repréparer sauf que j'ai encore oublié des ingrédients à lister à la personne qui est allé m'acheter de nouveau les ingrédients pour pouvoir repréparer tout ça donc au final on a fait 100 donc c'est pour ça que sur la petite sur les petites images de de l'anniversaire vous ne voyez pas les feuilletés ensuite donc une fois que j'avais lancé la cuisson de donc de tout ce qui devait aller au four je me suis dit que j'allais me mettre à préparer les viandes donc là j'ai préparé donc une marinade pour mes côtes de porc donc avec notamment enfin l'ingrédient principal c'est du colombo donc des épices pour colombo j'ai utilisé également du wash mon bocal d'épices de l'huile d'olive du poivre du sel je vous remettrai en barre de description tout le contenu de enfin voilà tous les ingrédients que j'ai utilisé pour pouvoir faire ma marinade 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 J'avais préparé mes viandes pour qu'elles puissent mariner pendant toute la nuit et que le lendemain, quand on passerait à la cuisson directement chez ma tante, qu'elles soient bien marinées et qu'on puisse ne pas avoir de viande à préparer. Puisque c'était un anniversaire surprise, en arrivant sur le lieu de l'anniversaire surprise, il fallait pouvoir finir de préparer les repas de façon assez rapide. Donc ce n'était pas le moment de se mettre à mariner de la viande. Donc j'ai préféré tout faire la veille. Par contre, tout ce qui est viande et les légumes après pour les salades, ça par contre, je n'avais rien oublié puisque tout était dans le frigo. En fait, j'ai oublié uniquement le lendemain matin, j'ai oublié uniquement tout ce que j'avais laissé au four, qui était caché on va dire et que je n'avais pas sous l'œil et donc j'ai tout oublié. Ensuite, je suis passée à la préparation du poulet. Et comme vous le savez, je vous avais déjà fait une vidéo où je préparais mon poulet. Donc moi, le poulet, j'enlève tout ce qui est nerf, qui est au niveau de l'os du pilon. Et j'enlève également la peau du poulet. Voilà, ce n'est pas quelque chose que j'aime manger. Mais du coup, ça demande quand même assez de préparation pour tous les poulets. Et là, il se trouve que le soir où j'ai commencé à les préparer, j'avais super mal à la main. Donc je n'ai pas pu finir le soir, j'ai fini finalement chez ma tante. Donc là, je ne vous ai pas refilmé toute la préparation de tout le poulet. Mais au final, j'ai fini en coupant carrément la base des eaux des pilons de poulet pour éviter d'avoir à les nettoyer. Ça m'a pris beaucoup moins de temps. Ensuite, j'ai mis de l'eau bouillante et j'ai nettoyé chacun de mes pilons de poulet avec du citron. Et je suis passée à la marinade du coup. J'ai utilisé mon bocal de wash, de l'huile. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'avec le poulet, moi je suis complètement parano. En fait, j'ai vraiment peur que quelqu'un soit contaminé par une bactérie qu'il pourrait y avoir dans le poulet. Donc à chaque fois que je touche le poulet, il faut absolument que je me lave bien les mains. Pareil pour tout ce qui aura servi à la préparation du poulet. Je n'ai pas envie de le laisser traîner dans le lavabo parce que j'ai peur en fait que quelqu'un vienne toucher le bol sans se rendre compte de ce qu'il y avait avant dedans et que la personne soit contaminée, qu'elle vienne à toucher autre chose qu'elle mettrait directement dans sa bouche et qu'elle soit contaminée par les bactéries du poulet. Donc du coup, je suis assez tatillane avec tout ce qui touche au poulet. Donc voilà, j'enlève même mes bagues et tout quand je dois préparer le poulet parce que c'est vraiment une viande dont je me méfie beaucoup. Une fois que j'avais fini de nettoyer tout ce qui avait touché le poulet, du coup, je suis passée à la marinade. Donc là, pareil en barre de description, je vous remettrai les épices mais j'ai essayé d'utiliser en fait des épices camerounaises que je n'ai pas l'habitude d'utiliser puisque je suis camerounaise par alliance, on va dire. Et donc du coup, j'ai essayé de les utiliser tant bien que mal. J'ai essayé de trouver un dosage, pourquoi ? Enfin, j'ai essayé de doser comme je pouvais. Et au final, le résultat final du poulet cuit, c'est qu'on ne sentait pas beaucoup les épices. Donc la prochaine fois, il faudrait que j'en mette un peu plus. Ensuite, je suis passé du coup à la préparation d'une salade. Donc je voulais faire une salade en fait en vérine. Donc j'ai utilisé de l'endive que j'ai haché assez finement. J'ai utilisé de l'avocat, du maïs, du thon. Donc j'ai utilisé du thon en boîte, du thon naturel. Donc j'ai mis du thym, de l'huile d'olive, du wash. Donc le maïs, comme je vous le disais. Donc en fait, au départ, je voulais faire une autre salade avec le maïs et la faim de l'avocat. Mais je me suis dit que non, je ferais tout dans la même salade. Puisque je n'avais pas énormément de vérine non plus. Et ensuite, j'ai mis en vérine. Donc vous verrez tout le résultat sur la vidéo finale du buffet qu'on a composé. Pendant ce temps-là, le poulet avait cuit. Et donc du coup, comme il était assez blanc, assez peu présentable, on va dire. On a décidé de le faire frire à la friteuse. Les côtes de porc, on les a passées au four. Et voilà le résultat final. Donc pour agrémenter tout ça, on a ajouté du riz de jonjon. On a ajouté des acras, une salade composée. Autour des acras, du coup, ce que vous voyez, c'est les petites vérines de salade. Le poulet, les côtes de porc. On a ajouté également des nems. Et c'était parfait pour le buffet d'anniversaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501